Vous écoutez Kissi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Dans cet épisode, Omar nous parle de son arrivée au Burkina, avec juste la guitare, de ses premiers pas en entreprise et de ses expériences au sein de diverses compagnies tant internationales que locales. Aujourd'hui, en tête de sa propre structure K-People International, il nous parle de la vision qu'il a de l'entrepreneuriat au Burkina et surtout de son besoin de partager avec ceux qu'il côtoie. Omar se définit comme un humaniste, un travailleur et quelqu'un qui vise toujours l'excellence. J'aurais pu appeler cet épisode « Avançons ensemble » tant la valeur partage y est présente. Alors, je pense que, déjà, il ne faut pas se définir comme africain. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ce référent identitaire. Il faut se voir comme un être humain qui habite sur le continent africain et qui, par la force des choses, a hérité d'une nationalité bourtonnabienne. Mais, moi, je me vois comme un être humain qui a reçu des influences de toutes cultures, toutes les cultures dans lesquelles j'ai été épousé. Toutes les personnes que j'ai en vie, elles ont d'une certaine façon influencé qui je suis. Donc, je ne me finis pas comme un africain bourguinabé. Ce n'est pas mon identité. Déjà, il faut s'accepter. Moi, c'est ce que je recommande. Après, c'est très utopique. Mais, si on s'accepte en tant qu'être humain, on va fluidifier un peu nos relations. On va instaurer une forme de respect mutuel, de bienveillance les uns vis-à-vis des autres, d'acceptation de nos différences. C'est-à-dire qu'on est unique en ce sens que nous sommes tous êtres humains, mais on est différents dans nos façons de voir. Mais le cœur est le même. Donc, ça, je pense que c'est bien. Toi, à quel moment tu décides de quitter la France pour le Burkina ? J'ai vécu six ans en France et j'avais des ambitions, tout simplement. J'ai été confronté à un certain nombre d'expériences pour faire comprendre qu'il fallait mieux que j'envisage de rentrer. Cette décision-là, ça s'est prise en combien de temps environ ? En combien de temps tu t'es préparé à rentrer ? Alors, je ne me suis pas vraiment préparé. Comment expliquer ? J'ai vécu une expérience qui m'a un peu traumatisé là-bas, quand j'étais en France. Et ça a déclenché, bon, ça a exacerbé l'envie de rentrer. Je suis rentré en vacances et le fait de rentrer en vacances m'a encore plus donné envie de rentrer. Je suis retourné en France et après mes vacances, j'ai commencé à vendre tout ce que j'avais et j'ai quitté mon emportement. Bon, j'avais un job, mais c'était un job alimentaire et trois mois après, j'étais rentré. Et l'expérience traumatisante, c'était une expérience professionnelle, c'est ça ? L'expérience s'est produite dans le cadre professionnel, mais c'était une expérience humaine traumatisante. Professionnellement, bon, il n'y a rien de traumatisant, mais c'est humainement ça vous déclenche. J'avais quoi ? J'avais 24 ou 25 ans à l'époque. Encore un bébé. Et donc, tu te prépares, tu rentres au Burkina. Les premiers moments, comment ça se passe ? Tu tournes un peu en rond. Je suis rentré comme ça et j'avais une valise et une guitare. Au début, ça te fait bizarre parce que quand tu as vécu 6 ans, un de tes parents est tout seul, tu te retrouves à la maison avec tes parents. Tu n'as rien à faire. Complètement déconnecté de la réalité. Tu es perdu. Tous tes amis avec qui tu as grandi ne sont plus là. et tu tournes en rond toute la journée. Franchement, les débuts, en tout cas pour moi, c'était les débuts à l'époque. Tu cherches du boulot, mais tu ne connais pas le code. Tu n'as pas les réseaux. Tu n'as pas à qui parler. Tu as un ami, bien évidemment, mais tu ne te socialises pas en dehors de pas de revenus. Tu fais attention, tu ne sors pas. Tu es prévu aux frais de la maison. Bref, ça, c'est particulier. Les premiers mois, c'est assez particulier. Bon, j'ai essayé de mettre le temps à profit pour ne pas me reposer, mais essayer de déconnecter de mon ancienne vie et puis de chercher du boulot quand même. J'ai été permanemment sur Internet. Il y avait de la connexion. Et ça va durer combien de temps, cette période-là ? Alors, je ne me souviens plus exactement. Je crois que je suis rentré en juin. Je ne sais plus il y a tellement longtemps. Et j'ai fait avoir du boulot en septembre. Dans un domaine qui te plaisait, c'était un domaine de choix ou bien tu as pris le premier boulot pour avoir une expérience terrain ? J'ai trouvé un boulot en septembre dans une société de microfinance dans laquelle il cherchait un spécialiste en ressources humaines. Mais je n'ai pas commencé immédiatement dans ce domaine-là. Il m'a été demandé à l'époque d'aller en province ouvrir des agences. C'était une occasion pour moi de redécouvrir mon pays. Donc, je suis d'abord allé à Entre-Est, Zorgo, ouvrir une agence, recruter le staff, les former, prospecter de la clientèle. Puis, je suis allé à Tenko-Dogo, la même chose, et par l'association à Banflora, le même projet. Donc, ouvrir des agences, recruter du staff. Ça a duré, je crois, six mois. Et après six mois, il m'a été demandé de rentrer à Ouaga, au siège, prendre mes fonctions de responsable. Donc là, j'ai démarré ma carrière en référence. Et comment se passent ces six mois sur le terrain, dans les villes où tu vas ? On allait vraiment dans les villages. Lorsqu'il s'agit du personnel de l'entreprise, ça va. Je travaille en français. Mais lorsqu'il s'agit de la clientèle, la microfinance, donc c'est des agriculteurs, des paysans, des éleveurs, des arts, ils ne s'expriment pas tous en français. Ça a été une belle occasion pour moi de repratiquer mes langues, d'améliorer ma connaissance des langues nationales. Mais bon, comme j'étais en ville, ça reste quand même des villes. Il y a un minimum de services qui sont accessibles. Et j'avais la possibilité de rentrer à Ouaga, à l'accès de l'autre. Moi, je le souhaitais, quoi. En général, je rentrais les week-ends. Je partais vendredi soir. Et puis, lundi matin, lorsque j'étais à Zorobo, c'était pas très loin de Ouaga, en Fora, là, je suis resté à un moment. Tu peux dire que ça s'est très bien passé. OK. Tu étais seul ou tu étais avec une équipe ? Quand tu partais pour faire les ouvertures d'agence ? Alors, je partais seul, mais je recrutais à partir de là-bas. C'est-à-dire que j'ai passé des annonces dans les journaux. À l'époque, on utilisait beaucoup les journaux. Et on demandait aux candidats potentiels soit de faire déposer leur dossier au siège à Ouaga et on a organisé les entretiens de surpasse, quoi. Selon toi, quels étaient tes atouts au départ pour mener à bien ce projet d'ouverture d'agence ? Alors, sincèrement, je pourrais dire, peut-être que je comprenais un peu le concept de la microfinance. C'est vrai que j'avais travaillé dans la restauration pendant un certain nombre d'années, quasiment tout le temps où j'étais en France et notamment dans la restauration rapide. Donc, comme c'est des modèles, c'est une forme d'organisation, je me suis inspiré de cela. On définit un modèle et on explique le modèle partout. On va en l'agence. Mais je n'avais aucune expérience préalable en microfinance. J'avais fait un stage très rapide en banque quand j'avais 18 ans. Et je dirais, je me suis inspiré de mon expérience en restauration. J'ai quand même fait quelques recherches aussi pour me familiariser avec l'environnement de la microfinance. Mais le modèle d'affaires est assez simple. C'est trouver des gens qui vont déposer de l'argent sur des comptes d'épargne et qui vont emprunter de l'argent pour financer leurs actifs. Ce n'est pas plus complexe que ça, un microfinance. Après cette expérience que tu as fait d'autres sociétés, tu te dis qu'il faut que tu changes. À quel moment tu changes et comment tu changes ? J'ai fait donc 4 ans en microfinance. J'aimais beaucoup ce métier, l'industrie de la microfinance. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça n'avait pas forcément les impacts attendus. Je travaillais à cette époque-là pour un groupe où je ne comprenais pas véritablement la stratégie et les ambitions. Ce n'est pas très clair pour moi. Donc, je ne me sentais plus vraiment à l'aise. Donc, j'ai décidé de quitter. Et notamment parce que mon épouse également souhaitait pas prier en Côte d'Ivoire. L'idée pour moi, c'était de la rejoindre. Parce qu'elle était déjà partie. C'était de la rejoindre, d'essayer de marrer une autre carrière, trouver un emploi en Côte d'Ivoire. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais déjà démissionné. Je suis resté sur Oka. Elle, elle est rentrée sur le Burkina. Et on a proposé un poste à Bamako, à Badi. Toujours dans le même groupe, mais pour une branche différente. Donc, comme je n'avais pas de job, je suis très honnête. Au Mali, je m'occupais de différents projets. Donc, il y avait des projets de développement. Il y avait des projets humanitaires. On a travaillé sur le projet de construction, d'exploitation du Parc national du Mali. C'était un projet très, très intéressant. Je découvrais une nouvelle industrie. Franchement, créer un parc, un parc, oui, un parc public et exploiter un parc public, bon, je n'avais jamais vu. J'ai fait ça pendant neuf mois. Mais ça a confirmé le fait que je n'étais pas à l'aise dans ce groupe. J'ai de nouveau démissionné. Je suis rentré au Burkina. Mais en parallèle, j'avais déjà entamé un certain nombre de recherches. Et il m'a été proposé de rejoindre le groupe chez Ericsson. Et ils avaient besoin d'un RH pour focaliser la fonction capitale humaine sur le Burkina, le Niger et le Tchad. Donc, j'ai rejoint Ericsson en 2011 jusqu'en 2015. J'ai pu y faire carrière. Par la suite, lorsque j'ai quitté Ericsson, j'ai rejoint une agence des Nations Unies qui s'appelle l'UNICEF où j'ai travaillé un peu plus d'un an. J'ai quitté l'UNICEF et j'ai rejoint un groupe familial. Un groupe familial burkina. Mais je n'y ai travaillé que six mois. C'est quand même étonnant que tu aies quitté l'UNICEF. En général, on s'accroche à ce genre de travail. Mais bon, qu'est-ce que tu as noté qui a pu être ta patte ? Parce que moi, j'ai entendu ouverture, ouverture. J'ai l'impression que les ouvertures, donc des ouvertures de service, c'est un peu ce que tu aimes. Tu aimes la nouveauté ? Tu aimes les lancements peut-être ? Alors, dire la nouveauté, non, j'aime bien être formulé intellectuellement. Après, on peut se retrouver, par exemple, les deux groupes, que ce soit Ericsson ou le groupe familial auquel j'ai travaillé. Il y a des sociétés qui existent depuis plusieurs années. Il y a déjà une structure en place, il y a déjà des services. lorsqu'on fait appel à une compétence, réaliser un projet bien spécifique. Si ce projet m'intéresse, c'est pour ça que j'aurais été méchant. Professionnellement et intellectuellement, ces projets m'intéressaient. Je m'engageais à rejoindre l'entreprise ou le poste en gestion pour mettre en œuvre ce projet. Mais une fois que le projet est mis en place, derrière, il n'y a pas de simulation ou d'intérêt particulier. Personnellement, je m'ennuie. Je me fais requitter pour trouver autre chose. Ce n'est pas forcément toujours de la création ou de la mise en place de fonctions RH. Mais c'est travailler sur des projets. C'est un groupe suédois, Ericsson. D'accord. Donc, tu travaillais en anglais, certainement ? Absolument, oui. Alors, l'anglais, le seul moment où je ne l'ai pas pratiqué, c'est au sein de la dernière entreprise qui m'a employé. Je m'ai travaillé en français depuis la cité microfinance jusqu'à les Nations Unies. Quelles ont été tes difficultés ? À quoi tu as encore du mal à s'adapter en entreprise ? Moi, je vais être très honnête. Vas-y. Je crois qu'il y a, en tout cas, sur le métier des ressources humaines, il y a deux choses très importantes, à mon avis. Il y a maîtrise de toutes les techniques de gestion, maîtrise de la réglementation. Ça, ça s'apprend. Ça s'apprend dans les livres, ça s'apprend en faisant des recherches. Il ne s'agit pas de réinventer la route. La partie gestion, il y a la partie réglementaire, mais je crois que le plus important, c'est la partie humaine de l'œuvre. Et il faut, je pense, pour réussir dans ce métier-là, il faut avoir un cœur et il faut avoir de l'impression pour les êtres humains. Il faut s'intéresser aux autres, comprendre quel est le moteur des personnes avec qui tu travailles, pour amener ces personnes-là à prendre du plaisir à travailler eux-mêmes en savant les intérêts de l'entreprise. Donc, je dirais, une fois que tu as prouvé ton style et que tu aimes ce que tu fais, c'est beaucoup de travail pour pouvoir performer, t'améliorer, affiner tes propres aptitudes. Je dirais, il y a des notions qu'il faut avoir que tu vas affiner progressivement. Donc, ça, ce n'est pas extraordinaire. Mais je dirais, ce qui fait faire la différence, c'est ta passion de voir. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te donne envie de faire son travail ? C'est toi qui te fais pro. C'est à moi, c'est un bon service. Donc, toi, qu'est-ce qui t'anime ? Quel est ton style ? Je ne saurais pas le définir. Franchement, il faut travailler ensemble pour arriver à avoir un défi. J'aime beaucoup ce que je fais. Je ne saurais qualifier mon style. À quoi tu ne t'adaptes pas aujourd'hui en entreprise ? Parce que tu as changé plusieurs fois de boîte. Je pense que tu dois savoir, en tout cas après 15 ans de... Parce qu'il y a ce qu'on veut et surtout, on ne veut plus. Je dirais, l'avantage d'être à son compte, c'est que tu n'es pas obligé de faire quelque chose qui n'est pas en phase avec tes convictions et tes valeurs. Quand tu es salarié, tu peux être amené dans certaines situations à mettre en œuvre des décisions qui ne résonnent pas avec ce que tu prends comme valeur. On peut te demander de mettre en œuvre des décisions qui sont justes, mettre en œuvre des décisions politiques en entreprise et parce que tu es payé en fait pour faire ce travail, tu dois de bien le faire. Tu peux être parfois dans des situations où tu n'es pas en phase avec ces décisions. et je crois que plus tu te prends de l'âge et plus tu gagnes en expérience, moins tu as envie d'être en déphasage avec qui tu es véritablement. C'est extrêmement important de faire ce qu'on fait. Et donc, j'étais arrivé à un stade où tu n'es plus à l'aise dans le salariat simplement parce que c'est une forme de contrainte que tu dois accepter parce que derrière, tu as un salaire. Mais je n'étais plus prêt à accepter cette empreinte pour de l'argent. Donc, je me suis dit que tu investis dans ton entreprise et que tu vas peut-être gagner moins que ce que tu gagnais mais tu auras cette liberté de faire des choses que tu aimes faire. Et tu auras la possibilité de choisir ta clientèle, tu auras la possibilité de choisir les projets sur lesquels tu veux travailler et donc de t'intéresser à des projets qui ont un centre. C'est la raison pour laquelle tu quittais le salariat. Mais il faut savoir que je suis quand même salarié de mon entreprise et que les nouveaux patrons c'est les clients et on a cette chance de pouvoir choisir ces clients. On va faire le bilan de ton salariat. S'il y a un jeune aujourd'hui qui rentre ou pas, même un jeune sur le terrain que tu devais conseiller au vu de ton expérience qui cherche du travail ou qui a eu un premier travail mais qui cherche à changer de travail, pour toi, quels sont les indispensables ? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête ? Le fil conducteur c'est d'aimer son fait. D'ailleurs, tu peux changer la clé. Quand tu es en transition, il y a tellement de contextes différents. Quelqu'un qui vit dans un endroit et qui cherche un job, même endroit, géographiquement parlant, c'est simple parce qu'il décode. Dès lors que tu changes d'environnement, si en plus de cela tu veux changer d'emploi, de type d'emploi, dans l'industrie, en deux temps. il faut faire un boulot ou networker, il faut se faire connaître. Mais ça, je dirais, la clé, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quel que soit le droit qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on y arrive. Donc, aimons ce qu'on fait, on le fera bien. Voilà. Donc, on va passer à l'entrepreneuriat. Comment tu passes ? Comment tu fais la jonction ? Parce que, est-ce que c'est par étapes finalement que tu cherches à créer ton entreprise ? C'est-à-dire, tu restes dans le salariat en créant ton entreprise ou bien tu quittes tout et tu passes à l'entrepreneuriat directement ? Alors, c'est un projet que j'ai mis en œuvre progressivement. Des salariés et j'ai dans un premier temps créé l'entreprise. Lorsque j'ai pris la décision de créer l'entreprise, j'ai quand même gardé en tête que je ne gagnerais plus tant que ce que je gagnais, que je perdrais même de l'argent et qu'il fallait quand même que j'aie suffisamment de ressources pour tenir financièrement jusqu'à ce que l'entreprise ne s'est rentable ou pas, mais également puisse me payer un salaire. Donc, au moment où j'ai l'idée à germer de créer de l'entreprise, j'ai commencé à économiser de l'argent, à sécuriser des ressources. Voilà. En parallèle, j'étais en train de construire une maison. L'objectif, c'était quand même que je puisse être propriétaire de la maison avant de me lancer dans l'entreprise pour ne plus avoir la compagne du loyer. Donc, ça s'est fait par étapes. Donc, j'étais salarié, l'entreprise a été créée. Donc, la première année, c'était juste de la création. J'ai travaillé sur tous les outils, le marketing, les rangs sur le fond et c'est à lui que j'ai envie d'offrir. la tarification, j'ai commencé à parler et à faire un peu de pub autour. La seconde année, avons eu un premier contrat pour recruter du staff pour s'assurer que ce contrat se fait exécuter et marier. Mais, d'ailleurs, ça demande quand même une certaine d'organisation. Le matin, avant de me rendre à mon travail, je passais au bureau et à voir comment ça se fait. s'il y a des chèques à signer, s'il y a des contrats à signer, donner des instructions, s'assurer que ça va être bon fait. Dans la journée, j'avais quand même des fonctions où je n'avais pas d'obligation de présence. J'étais quand même sur place au bureau, chez mes employeurs, mais j'avais... Ce n'est pas un travail d'ouvrier où tu es payé à la place. Donc, tu organises ton temps quand tu le fais. ça me permettait quand même d'avoir un regard sur ses activités et d'intervenir même en étant en fin de journée. Et en fin de journée, je repasse encore par le temps de la journée. Donc, c'est... Tu fais deux boulots en même temps et tu le fais pendant un certain moment. Donc, c'est... tu prends du temps, quoi. Ça, ça a été la deuxième étape. Et la troisième étape, ça a été de me consacrer à plein temps. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, on dirait, l'activité est beaucoup plus dynamique lorsque pleinement impliqué. Pourquoi ? Parce que ça te permet de motiver tes équipements. Ils peuvent s'inspirer de ta façon de travailler. Ça te permet de rendre plus aisément et beaucoup plus fréquemment des clients. ça permet de... Plus tu rencontres de prospects et de clients, plus les idées d'optimisation de tes solutions germent, tu donnes de nouvelles idées. En réalité, ça crée une forme d'émulation qui te permet de réinvestir tout ce que tu redécouvres dans ton projet. Ça a été vraiment une transition du salariat vers l'entreprise. OK. Donc, au bout de deux ans, tu fais deux ans de salariat en ayant d'entreprise en parallèle et à la troisième année, là, tu es à 100% dans ton entreprise. Déjà, ça fait combien de temps qu'elle est lancée ? En combien de temps elle devient rentable ? Alors, dès la première année, en fait, l'entreprise est rentable. On est sûr de la prestation de services intellectuels et pas sûr de la production. C'est pas une entreprise de production. C'est pas une entreprise commerciale. Un cabinet qui fait des conseils, offre un certain nombre de services de gestion d'autres entreprises. Donc, l'entreprise est déjà rentable très rapidement, mais l'entreprise n'est pas riche. Je pense que j'ai quand même pu commencer à me payer un salaire officiellement en janvier de cette année parce qu'en réalité tout l'argent que l'entreprise a gagné, je l'ai réinvesti en entreprise. Mais c'est un choix, c'est un choix de ma stratégie. Mais sinon, l'entreprise, oui, elle est rentable de l'entreprise. T'avais combien de salariés quand tu n'y étais pas ? T'en as combien en y étant ? Lorsque j'ai démarré, j'ai démarré avec deux personnes. Donc, il y avait un comptable, un client, un client, un client réceptionniste, un client, 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 c'est vraiment très familial. Très artisanal. Non, pas familial. Ici, le contrat, il n'était pas de la famille. Semi-familial. Par contre, la commerciale, non, elle n'était pas de la famille. C'est une dame. Voilà, donc elle, elle me permettait de me procéder et puis après, lorsqu'elle m'a eu et j'ai discuté avec les clients, c'est assez particulier. Nos premiers contrats étaient des contrats d'intime, donc assez simples à gérer dans la mesure où il y a la phase de recrutement des ressources, puis la phase de contractualisation et la mise à disposition. Après, opérationnellement, les ressources sont gérées par le client. Je fournissais tous les modèles de contrat et ensuite, dans l'administration de contrat, c'est les équipes qui étaient en place qui recrutaient. Nous étions deux à ce moment-là et aujourd'hui, nous sommes alors, cinq et moins, donc nous sommes six. aujourd'hui, qu'est-ce que tu offres comme service et quel type de profil tu recrutes ? En général, quel type de profil ? Alors, en termes de service, nous avons ce qu'on appelle la gestion déléguée. Donc, la gestion déléguée, c'est quoi ? C'est offrir à nos entreprises, clients, tous les fonctions, support, tous les services, support, dont ce client dans l'exploitation de son activité. Donc, clairement, c'est quoi ? C'est qu'on accompagne sur les aspects comptables et financiers. On va accompagner sur les aspects gestion du capital humain, on va accompagner sur les aspects logistiques, marketing, accueil, ou les services, je dirais, les services supports de l'entreprise que l'entreprise ne souhaite pas gérer en interne ou pour laquelle elle n'a pas d'expertise, peut nous confier ces services-là et nous, nous les exploiter en gestion déléguée. Le modèle le plus abouti, on a un client qui nous a confié la totalité de son exploitation. Donc, de façon très simple, le client est propriétaire de l'entreprise et nous donne mandat pour gérer l'ensemble de l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise. Ça, c'est l'aboutissement des différents services que nous ouvrons. Après, en parallèle, on a un cœur de métier et le conseil en gestion et valorisation du capital humain. Donc, ça va toucher du conseil sur les aspects techniques de la gestion en juvaine. Ça va être de l'intérim, par exemple, la visite en ressources. Ça va être de la formation, ça va être du coaching, du team building. Donc, ça, c'est le cœur du métier et nous nous sommes diversifiés pour pouvoir offrir tout un panel de services aux entreprises afin de les soulager des tâches et des métiers qui ne sont pas leur cœur de métier. Voilà où nous en sommes. D'accord. c'est très précis en détail. Est-ce que c'est déjà des entreprises qui sont déjà créées ou bien vous occupez aussi des créations d'entreprises ? Alors, on travaille avec les petites entreprises. dans notre portefeuille, nous avons, plus gros, ce sont des multinationales avec lesquelles nous travaillons. Là, on est sur des cas d'assistance et d'assistance. On travaille où on fait du recrutement pour eux, on fait de la formation, on fait du coaching. Alors, on a des entreprises de taille beaucoup plus modeste, des entreprises locales également, qui sont en phase de croissance et de développement. Donc, on les accompagne pour les aider à s'organiser et on a des entreprises qui sont en création. On a quelques entreprises dans le parcours pour lesquelles nous avons suivi la création. Donc, depuis l'élaboration du business law jusqu'à l'obtention de l'ensemble des deux plans de création. Vraiment, on a une gamme dans notre portefeuille, une gamme de clientèles assez large. De la très petite entreprise, de la start-up, de la multinationale, de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration et de l'élaboration de l'élaboration. On a vraiment une large gamme de clientèles. On prend du plaisir de travailler avec les toutes petites entreprises. On les accompagne vraiment à se structurer et ça, on a beaucoup la différence. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui de ton parcours après six ans d'expérience sur ton propre navire ? En fier, c'est peut-être pas approprié, mais je suis reconnaissant. Pourquoi ? Parce que j'avais un projet, j'ai embarqué un certain nombre de personnes dans ce projet-là. Quand je regarde six ans en arrière, on est parti vraiment de rien, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a une activité qui tourne, on a un certain nombre de clients et j'arrive à payer toutes mes charges. Je pense que pour un entrepreneur, au début, c'est vraiment d'être capable de payer ses charges, ses loyers, ses impôts, ses salaires. Ça, j'en suis reconnaissant et c'est surtout de voir aussi mes clients satisfaits du travail qu'on n'a pas pour eux et également eux d'être reconnaissants de la valeur qu'on a. Je pense que ça me donne, ça me fait plaisir. J'en suis reconnaissant. Mais fier, je dirais que c'est ça. On revient à l'humilité burkinabé qui frôle la modestie. Je suis vraiment content, je célèbre mais de la fierté, bon, fier non parce que tu ne fais pas ce travail tout seul et on est encore loin de ce qu'on aimerait réaliser. Donc, dire que je suis fier, non, mais je suis reconnaissant sincèrement. D'accord. Et oui, je célèbre, je suis très content, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et dans cette entreprise, j'ai eu de la chance de travailler des collaborateurs qui étaient un pays, qui le tiennent toujours. J'ai eu la chance d'avoir des clients qui nous ont fait confiance. Il ne peut qu'être reconnaissant. Être fier, c'est comme si ça avait été réalisé uniquement par toi-même. Combien tu penses avoir investi pour pouvoir créer cette entreprise-là ? Alors, quand j'ai créé la société, je suis parti avec un total d'un million de français et pas c'est pour 1500 euros. Et aujourd'hui, je ne saurais te dire je pense qu'on doit être à... Franchement, tout ce qu'on a investi, si je fais le point, c'est pas loin de 20 millions. Mais ça, c'est rien. Mais en réalité, ça, ce n'est rien. Ce ne sont que des chiffres. Le vrai investissement, en fait, on le fait avant de se lancer puisqu'encore une fois, c'est de la prestation intellectuelle. Le vrai investissement que j'ai réalisé, c'est tout ce que je me suis donné la peine d'apprendre et également tout ce que je me donne la peine de partager avec mes collègues tout ce qu'eux partagent avec moi. En réalité, là où on crée de la valeur, c'est dans notre capacité à résoudre les problèmes. Les investissements matériels, ça va être de l'investissement en mobilier pour que les collaborateurs puissent travailler en étant à l'aise, dans la technologie également, qui fassent une paille, dans des moyens de déplacement. Donc, les investissements, en réalité, c'est des immobilisations, on va dire. mais ça n'a aucune véritable valeur ajoutée pour l'entreprise. Ça facilite le travail mais ça ne représente absolument rien. Le vrai investissement, c'est dans la formation des collaborateurs, c'est dans le partage des connaissances et dans l'apprentissage avec le client. Et ça, franchement, si on doit valoriser ça, ça, c'est des centaines de millions. Au lancement, jusqu'à aujourd'hui, je suis associé. L'objectif étant d'ouvrir des filiales qui seront spécialisées dans les différents services que nous offrons et de proposer à mes collaborateurs actuels qui délivrent ces services-là de s'associer, d'être associés dans le capital des sociétés qui seront créées. Aujourd'hui, nous avons deux sociétés dont je suis l'associé unique mais l'objectif, c'est de la stratégie, je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais l'objectif, c'est d'avoir un certain nombre de filiales dans lesquelles mes collaborateurs seraient associés. Et pourquoi tu choisis ce modèle-là ? Parce que tu as l'impression que l'association crée plus d'implications ? Oui et non, mais ce n'est pas tant ça, c'est juste que dans les profils que je recrute, j'aime avoir des profils d'entrepreneurs, c'est-à-dire que tu peux être un très bon technicien mais quand tu travailles avec des collaborateurs qui ont un esprit entrepreneurial, ils te permettent d'avancer de façon permanente. Ils sont toujours dans la recherche d'innovation, ils sont très bons techniquement mais ils vont chercher à améliorer ce qu'ils offrent et à poser des choses différentes. Et en général, lorsque tu travailles avec des collaborateurs qui ont cet esprit-là et ils ne restent pas parce qu'ils sont entrepreneurs dans l'âme donc tu sais qu'ils vont partir. L'idée, c'est plutôt de les laisser partir totalement, c'est de leur dire écoute, prends plaisir à faire ça, si ton projet professionnel c'est d'avoir ta propre boîte qui va faire ce service que tu lui livres aujourd'hui, je te propose puisque je l'offre déjà, qu'on s'associe sur ce type de service-là. Tu restes entrepreneur, tu es quasiment indépendant et nous, au niveau du siège ou de la holding, on va apporter tout l'appui dont tu as besoin sur lequel tu n'as pas d'efforti. C'est la même chose qu'on offre à notre client mais je te propose dès le départ, je te préfinance au départ, tu deviens associé et puis après tu gères ton business et moi je reste un associé en retrait. C'est ça l'objectif. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui avaient des difficultés avec l'administration qui ne comprennent pas trop je pense comment ça se passe sur le terrain. L'administration au Burkinabé, c'est celle que je connais le mieux. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une administration qui est orientée client mais au sein de l'administration il existe beaucoup de procédures qui sont peu maîtrisées par les fonctionnaires eux-mêmes. lorsque tu as affaire à l'administration il faut vraiment s'armer de patience parce que c'est un monde à part c'est un monde où le service public n'est pas encore bien coupli. Voilà. D'une part il y a cela d'autre part il y a au sein de l'administration des personnes qui n'ont pas leur place et qui se retrouvent si on veut dans des dans des positions où ils ont un pouvoir qu'ils peuvent exercer à l'encontre d'un citoyen parce que le citoyen est dans le besoin d'un service de l'administration et lors qu'ils sont dans une situation de pouvoir ils peuvent en abuser parfois donc il y a beaucoup de meilleurs délais je suis désolé de le dire mais c'est la vérité et il y a également beaucoup de corruption alors la corruption dans l'administration n'est pas en tout cas de l'administration publique Burkina n'est pas pas aussi franche que dans d'autres administrations que j'ai eu à se présenter depuis trois ans au Burkina dans certains pays le fonctionnaire ne va pas te dire écoute il faut me motiver donne moi quelque chose il ne va pas hésiter à le faire on ne te le dira pas directement on te le dira de réfléchir et on te le dira de dire quelque chose ça c'est donc clairement dire mais madame Sonda vous dites quoi qu'est-ce que vous dites donc il faut s'armer de patience mais je pense qu'il faut être ne pas se laisser faire moi c'est le choix que j'ai fait il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas ce choix parce qu'on n'a pas tous les mêmes on n'a pas tous les mêmes qualités de résilience on n'a pas tous envie de mener les mêmes combats mais moi je n'ai jamais je n'ai jamais donné quoi que ce soit à quelqu'un dans l'administration quand j'ai besoin d'un document quand j'ai besoin de quelque chose je me vais juste beaucoup utiliser les textes et ça me permet d'avoir une maîtrise avancée des textes parce que c'est trop facile de donner quelque chose donc il faut s'en mettre parce qu'en science il faut se battre l'administration publique c'est vraiment je dirais même c'est un frein à l'entrepreneuriat et au développement des endroits au Burkina et après 15 ans au Burkina parce que là ça fait plus de 15 ans que tu es revenu comment tu t'y sens donc je me sens vraiment bien chez moi ma situation a un peu évolué d'un point de vue sécuritaire l'hôpital n'est pas véritablement touché le reste du pays l'est tout autour il y a je ne dirais pas que c'est rose c'est même très très difficile il y a beaucoup de pauvreté il y a beaucoup de méchanceté il y a beaucoup d'adversité beaucoup de souffrance autour mais au final je pense qu'il y a de la responsabilité de chacun de savoir se créer son paradis donc peu importe où tu es tu rencontreras des difficultés et moi j'ai fait le choix parce que c'est mon pays et j'aime mon pays encore une fois j'y ai ma famille donc je m'y sens bien mais pas parfait mais je m'y sens bien et je ne m'y ai pas mis je vais peut-être encore dire un autre mot qui va piquer le Burkinabé que tu es comment tu penses impacter ton environnement on va dire direct au niveau micro et comment tu penses par ta manière d'être inspirer la jeune génération je pense qu'il faut laisser un héritage alors pour ce qui me concerne moi je mets un point d'honneur à être honnête à être juste et à respecter autrui voilà je pense que dans mon comportement ça peut inspirer des personnes tant mieux dans tous les cas je ne suis pas que je me soucie de ce que les autres pensent mais rien que pour mes enfants je suis loin d'être parfait j'ai beaucoup de défauts mais il y a quand même certains traits de caractère et je pense être des valeurs sûres ne peuvent amener que de bonnes choses donc ouais essayer d'être voilà de garder d'être droit dans mes modes vis-à-vis de ces valeurs de défendre ces valeurs dans lesquelles je crois en espérant que ça puisse donner d'autres d'autres personnes des jeunes des moins jeunes des entrepreneurs des salariés et voilà si je peux laisser cet héritage ça serait une grande joie mais bon je ne serai plus là pour le voir mais si peut-être je pense que j'aurais contribué voilà j'aurais contribué à quelque chose d'utile et ton impact au quotidien est-ce que tu le vois pour toi c'est quoi ton impact alors au quotidien donc déjà directement ma famille donc mes enfants bon je vois comment ils se comportent je vois leurs résultats scolaires je vois leur positionnement leurs interactions avec autres je suis assez content maintenant les collaborateurs tous ceux avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille d'une certaine façon bon s'influencent actuellement certes mais je vois je vois comment ils évoluent et j'en suis j'en suis bon ils ne sont pas tous parfaits non plus je veux dire il y en a qui sont venus qui sont partis mais mais il y a certains aspects de leur façon d'être dont ils s'inspirent auprès de moi ça je le vois je vois un certain nombre de gens mais inversement également moi je m'inspire de certaines qualités de mes collaborateurs pour m'améliorer également donc on est dans le partage et je pense qu'on s'impacte bien même avec les clients même avec les filles ouais ça va je dirais ça pour toi quelles sont les valeurs auxquelles il faudrait qu'on s'accroche pour ne pas se perdre ou pour ne pas se tromper de combat pour revenir aux questions de valeur je pense que la première c'est l'humanisme on est tous des êtres humains maintenant pour revenir à des trucs beaucoup plus terre à terre moins spirituel je pense qu'ici on doit on doit beaucoup travailler à développer un sentiment de recherche d'excellence et de non compromission par rapport à la facilité c'est pas qu'il ne faut pas se faciliter la vie mais il faut que beaucoup de nos jeunes arrêtent de chercher des rares pour réussir financièrement parce que déjà réussir financièrement c'est pas le bon combat mais toujours travailler bon c'est ce que moi je recommande aux jeunes que j'accompagne je recommande de travailler de travailler de travailler avec plaisir de chercher l'excellence dans tout ce qu'ils font et de ne pas faire de compromis avec la qualité et l'intérêt si déjà ces trois valeurs là on arrive à les expliquer beaucoup de choses vont faire dans notre endroit et en Afrique travailler l'intérêt excellence honnêteté humanisme merci est-ce que tu as un mot de la fin mot de la fin merci Elisabeth pour la tribune j'espère que toi aussi tu as du plaisir à faire ce que tu fais énormément moi j'ai pas de mot de la fin merci surtout et puis c'est grand que ça serve vous êtes tous tellement inspirants parce que vous ne vivez peut-être pas les mêmes choses vous ne vivez pas dans les mêmes endroits chacun à votre manière vous avez votre propre style votre manière de voir les choses et c'est ça que je trouve aussi super parce que chacun a envie finalement de faire évoluer les choses simplement ouais et magique c'est ça c'est ça nous voici à la fin de cet épisode de qui ce qu'il y a avec Omar Omar n'utilise pas seulement le mot partage mais il l'incarne à ce sujet je vous partage un ou plutôt deux anecdotes je suis sûre qu'Omar les a oubliés mais moi je les garde en tête il y a environ une vingtaine d'années j'arrivais à Lyon comme étudiante Omar il était déjà depuis des années je ne sais plus exactement combien d'années d'écart nous avons et c'était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré donc ma colocatrice et moi l'avons appelé vous savez il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la ville où vous allez faire vos études donc on appelle Omar à la fin de la semaine il joue son rôle de grand frère il vient nous voir et on partage une pizza ensemble c'était notre première commande de pizza à livrer l'expérience de ben commençait livraison de pizza comme à la télé bref l'année d'après j'étais en galère d'appartement avec mon cousin et Omar nous a hébergés dans son studio avec toutes nos valises aux pieds levés avant que nous puissions avoir un hébergement à ce moment là depuis cette période là je pense que c'est un des derniers moments où j'ai vu Omar donc depuis plus de 17 ans nous n'avons pas été en contact mais c'est avec la même facilité qu'il a donné son accord pour partager son expérience sur ce podcast là c'est surtout cela que je me base pour dire que le partage n'est pas seulement un simple mot pour lui c'est vraiment une manière d'être donc je profite de lui dire merci merci pour ces moments là voilà n'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode sur le compte Instagram ou Facebook de Kiski le podcast Omar est très actif sur LinkedIn où il rédige des articles très intéressants comme Prospérer en affaires sans corrompre vous trouverez en lien sur le descriptif de cet épisode les liens vers le site de K People International et le lien vers le LinkedIn de Omar merci pour votre écoute si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker, commenter et partager je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine Merci.